Alors Lévi, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? La Reine des Neiges Bonjour les artistes, bienvenue sur dessin-pour-enfant.com Alors Lévi, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? La Reine des Neiges Libérée et délivrée Waouh, La Reine des Neiges, ça c'est un dessin animé qui a eu beaucoup de succès Je regardais quand j'étais petite Mais oui, avec Elsa, Anna, Olaf T'aimerais bien avoir ce pouvoir de changer les choses en neige ? Je préfère le feu Alors on va faire Elsa style kawaii Donc La Reine des Neiges style kawaii Avec des gros yeux et puis un style très très simple Lévi, qu'est-ce qu'il nous faut pour dessiner La Reine des Neiges ? Une feuille d'un stylo noir Et des crayons de couleur ou des stylos C'est parti ! Tous à vous stylo ! On aura notre Reine des Neiges ici, Omi De notre feuille Et on va commencer par faire deux ronds Pour faire ses yeux A l'intérieur de ses ronds, on fait encore un autre rond Assez grand Mais je n'ai pas kawaii Si, mais elle a les yeux bleus Donc là, à l'intérieur, on va colorier en bleu A l'intérieur de ce petit rond, on va laisser un grand rond blanc en haut à droite Et un petit rond blanc en bas à gauche Comme ça La même chose de l'autre côté Tu as déjà fait ? Super ! Maintenant, on va faire un petit arc de cycle sur ses yeux Ici à gauche, la même chose à droite Pour faire ses cils Alors on peut faire encore une double épaisseur Comme ça Un autre arc de cercle Et hop, on fait une petite épaisseur Voilà Et on va faire deux petits traits pour ses cils Un grand et un petit Sur le bout Un grand et un petit Aussi De l'autre côté Ouais, super ! Maintenant, on va venir faire le tour de son visage Alors ça va faire une petite pointe Par ici Donc on va venir là Sur le côté Et on vient faire un arrondi Hop, comme ça Voilà Et on fait la même chose de l'autre côté Comme ça Ouais, elle est jolie, hein ? Notre reine des neiges On fait un petit trait Hop, pour son nez Et puis on va lui faire un sourire En faisant, hop, une courbe comme ça Génial ! Super ! Maintenant, on va lui faire le haut de sa tête Donc on va lui faire un arrondi Comme ça Et ici, on va lui faire une petite mèche On va faire une sorte de S Comme ça Voilà Et on fait la même chose Hop, un arrondi Pardon, pas la même chose Un arrondi Comme ça Ça lui fait une petite mèche Qui dépasse Et puis maintenant, on peut venir Hop, fermer De l'autre côté Voilà Maintenant, on va lui faire Ses cheveux Sur le haut Donc on commence Ici On fait Hop Un petit arrondi Et on va faire plein d'arrondi Tout autour De sa tête Voilà On essaie de faire À peu près la même taille Des légers arrondis Pas trop Pas trop grand Voilà Comme ça Voilà On s'arrête ici Et là, on va venir faire Une sorte de S Parce qu'elle a plein de petites franges Qui partent comme ça Et hop On ferme ici Voilà Après, on va faire les cheveux Là Maintenant, on fait encore une petite mèche Hop Qui va sur le côté Et hop Comme ça Super On peut lui faire ses oreilles Qui viennent ici Sur le côté Ici Et puis là On peut venir faire un petit bout Maintenant, on va venir relier tout ça Donc, on imagine que ça part ici du centre Ça va faire une sorte de rayon en fait Donc, on part d'ici On fait Hop Un arrondi Et en fait On vient relier à chaque Coin De début d'arrondi en fait Voilà Hop Un trait comme ça Un trait comme ça Hop Un trait comme ça Voilà Tout part en fait Vers le centre Voilà Super Lévi Bien joué Maintenant On va lui faire Sa tresse Parce qu'elle a une très longue tresse Donc, on va commencer par faire Hop Des arrondis comme ça Des arrondis comme ça Donc, en fait On va venir faire Une sorte d'arrondis Toujours En 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 faisant des Des espèces de U En fait Voilà Mais à un moment donné Il faudra s'arrêter Bien sûr Par exemple ici Je peux en faire un dernier Et là Je vais faire un dernier petit U Pour faire son ruban Comme ça Et ensuite Je fais un petit S Hop À l'envers Et voilà Ça C'est la fin C'est le bout De la tresse Alors maintenant On peut venir Faire faire l'intérieur De la tresse C'est à dire On fait Un arrondi comme ça Et un arrondi de l'autre côté C'est un peu comme des Y Puis on fait ça Dans chaque U en fait Hop Un arrondi comme ça Un arrondi dans l'autre sens Comme des Y Hop 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 Et hop Voilà C'est l'effet tresse en fait Voilà Puis là c'est le ruban Et puis là c'est le bout de sa tresse Maintenant on va s'occuper de son petit corps Tu vas le faire noir Ok Donc on va commencer par faire son cou Ici Comme ça Voilà Et on va lui faire maintenant son corps Avec sa robe qui part comme ça On imagine la même chose de l'autre côté Donc ça passe derrière la tresse Et ça vient jusqu'ici On va faire le bas de sa robe Avec plein de vagues comme ça Ouais Super Bien joué Maintenant on va faire ses bras ici Donc on peut venir faire Hop Un trait Et un arrondi dessous Comme ça On imagine de l'autre côté Bon bah moi j'ai pas beaucoup Mais voilà Ça vient ici Voilà Avec un petit trait Et puis on va faire encore Elle a encore une sorte de De traîne en fait De sa robe Donc on va venir faire Hop Un arrondi comme ça On fait la même chose de l'autre côté Comme si ça faisait Une symétrie Un miroir Voilà Et la même chose On fait des petites vagues Qui passent derrière la robe Et hop Et aussi de l'autre côté Super Lévi Elle est bien Ta reine des neiges On peut venir ajouter Quelques petits détails Donc on pourrait rajouter Quoi d'autre On peut rajouter ici Hop Un trait Pour sa robe On peut rajouter Une ceinture On peut rajouter ici Un petit col Ouais Puis je crois que On est Bon Pour Notre reine des neiges Super Lévi Bien joué Maintenant qu'on l'a dessinée Il ne nous reste plus qu'à Colorier C'est parti Et voilà notre Reine des neiges Super Alors avec Lévi Après on a mis Un petit peu De peinture blanche Pour laisser vraiment Les yeux Ici le blanc Avec ses yeux bleus Au milieu Parce que tout est dans le regard De Elsa Qui a Qui a des pouvoirs Et qui crée de la neige Là où C'est qu'il n'y en a pas Alors on espère Que vous avez eu du plaisir A dessiner Elsa Avec nous Si c'est le cas Vous pouvez mettre Un petit pouce Comme ça La vidéo ira plus haut Dans les recherches YouTube Abonnez-vous A notre chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Pour ne louper Aucune vidéo Et puis Lévi Qu'est-ce qu'on dit A nos amis ? Au revoir A bientôt Dans de prochaines vidéos Ciao ciao Alors Nathan Qu'est-ce qu'on va dessiner Aujourd'hui ? Belle de la belle et la bête Bonjour les artistes Bienvenue sur dessin-pour-enfant.com Alors Nathan Qu'est-ce qu'on va dessiner Aujourd'hui ? Belle de la belle et la bête Oui Alors belle C'est la princesse Qui s'appelle belle ? Ouais Voilà Qui est très très belle Et puis Ben voilà Vous connaissez l'histoire Peut-être si vous voulez Dessiner cette princesse C'est Mia Qui nous a demandé De dessiner Les princesses Disney Et du coup Ben on va se lancer Dans une série De princesses Disney Si vous aussi Vous avez des sujets Que vous voulez dessiner Mettez-nous dans les commentaires Vous envoyez-nous Par e-mail Vos sujets Que vous voulez Qu'on dessine ensemble C'est déjà Comment la chanson L'histoire éternelle Touche de son aile La belle et la bête Bon il faudrait que tu le regardes Parce qu'il est vraiment Trop trop beau de s'animer Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant Pour dessiner Belle de la belle et la bête Un stylo Une feuille Des stylos Ou des crayons de couleur Et voilà Des stylos de couleur Et puis aussi La souris Oui Pour avoir tout plein de plaisir Et puis faire de son mieux Parce que C'est comme ça que On progresse On dessin T'es prêt ? Ouais C'est parti Tous à haut Stylos On aura notre princesse belle Ici au milieu de notre feuille Et on va commencer Par dessiner deux grands ronds Pour faire ses Jules Oui Et comme toujours C'est le style Carole Ouais C'est-à-dire que En haut À droite Un grand rond En bas À gauche Un petit rond La même chose Dans l'autre oeil Et le reste On peut Color bien noir On va lui faire Des très très beaux yeux À notre princesse belle Parce qu'elle porte Vraiment très très bien Son nom Voilà Maintenant On va lui faire Le haut de son oeil Donc Une sorte d'art Darkle Dark De cercle Hop Voilà Exactement la même chose Sur l'autre oeil On peut lui faire Une petite épaisseur Voilà On repasse Pour faire un peu plus épais Super On va lui faire Son sourcil Juste en dessous Donc Un autre Arc de cercle Comme ça Et on va lui faire Le tour De son visage C'est parti Mon kiki Hop Légèrement pointu Sur le Comment on appelle ça Le menton Hop Comme ça Et puis Hop La même chose De l'autre côté Pour faire un peu Style Miroir Super Maintenant On va lui faire Son front Donc son front C'est assez spécial Imaginons qu'ici C'est le mieux On fait une sorte de S Comme ça Voilà Et la même chose De l'autre côté Voilà Parce que là Des cheveux Une france Très spéciale Maintenant On va lui faire Ses sourcils Hop Trois traits Sur le côté La même chose De l'autre côté Trois traits Et puis On va lui faire Le sourcil Je me suis emmêlée Les pinceaux Voilà Ça ce sont Sourcils Deux sourcils Super Bien joué Nathan J'allais dire Ça mais j'aime Je m'emmêle pas Les pinceaux Je m'emmêle Les crayons Voilà Maintenant On va d'abord Faire les oreilles Hop Hop Voilà Et maintenant On va lui faire Les hauts des cheveux Donc hop Comme ça Arrondi Oui Bien joué Nathan Maintenant On va partir Du milieu On va faire Hop Un autre S Et là Ça doit être Un peu plus épais On va faire La même chose De l'autre côté On part du milieu Et hop Un S Voilà Ici On peut rajouter Peut-être Un trait Comme ça Ensuite On va lui faire Son chignon Donc d'abord Son nœud Qui va être jaune Et puis Ici Son chignon On peut faire Légèrement Un peu Arrondi Comme ça Hop Comme ça Ouais Elle a un beau visage Nathan Ta princesse Super Maintenant On va lui faire Des petites boucles De cheveux En fait Donc On va aller Un peu Comment on appelle ça C'est Des vagues Et puis On laisse Pointu Au bout Et on revient Avec des vagues Comme ça Voilà Un peu comme Des Puis on fait La même chose De l'autre côté Voilà Super Maintenant Bien joué Maintenant On va lui faire Un petit coup Comme ça Ses épaules Voilà Avec un petit Léger petit Rarrondi Ici On va lui faire Sa robe Alors On va commencer Par faire Un rond Voilà Et puis là Elle a Sa robe Qui vient ici Comme ça Voilà On part de là Et on Rejoint Les épaules Voilà Là on va commencer A faire Son buste On bout sa peau Trigne Sous le ventre Donc on va venir ici Comme ça La même chose On fait la même chose De l'autre côté On fait une sorte De V Ici Voilà Super Bien joué Nathan Maintenant on va lui faire Sa main Donc On part Comme ça On fait une sorte De Oui De S On peut dire ça Comme ça Avec sa main Son pouce Et on revient en arrière Comme ça On va faire La même chose De l'autre côté Mais cette fois Dans sa main Elle va tenir Une rose Voilà Hop Elle serre Une rose Dans sa main Donc on fait Sa main Avec son pouce Serré Et on revient En arrière Et puis là On peut faire Hop La rose Avec un trait Parce qu'il y a Une histoire De rose Dans l'histoire Alors pour la rose On peut faire Hop Un U Comme ça Voilà Avec ici La rose À l'intérieur On peut faire Une sorte De spirale Comme ça Voilà On peut faire Des petits pics Avec Hop Une sorte De Tige Et puis Des feuilles Au bout Comme ça Hop Voilà Et puis Mon kiki Hop Comme ça La même chose De l'autre côté Effet miroir Et on rejoint Les deux Par un Arrondi Youhou Voilà Et puis Sa robe Elle est assez spéciale Je veux dire Qu'on va faire Hop Un trait au milieu Comme ça Un trait aussi Légèrement Un peu en S Comme ça La même chose De l'autre côté Et puis Ici Par ici On va faire Hop Les points Des ronds Pardon Voilà Et entre eux Et entre eux Ça va être Relié Par des sortes De U Des arcs Des cercles Comme ça Voilà Et là On va faire encore Des autres U Mais cette fois Hop Un petit peu plus bas Mais toujours En rejoignant Les ronds Voilà De temps en temps On peut faire aussi Un petit trait Entre Magnifique robe Il nous reste maintenant A finir avec En faisant des cheveux Des cheveux lins Donc on peut venir ici Puis faire Hop Plein de Comment on appelle ça Peut-être des zigzags Comme ça Voilà On peut venir ici Ça va venir là Derrière Comme ça Wow Ouais Super Nathan On a fait notre princesse belle Elle est magnifique Ta princesse Maintenant qu'on l'a dessinée Il ne reste plus qu'à la Colorier C'est parti Et voilà Notre princesse belle Magnifique Nathan Nathan a décidé de lui laisser les gants blancs Et puis moi j'ai fait les gants jaunes Donc c'est trop mauvais finalement C'est ça qui est bien dans le dessin On peut vraiment faire preuve d'imagination T'as eu du plaisir ? Oui Bah moi aussi j'ai eu beaucoup de plaisir à dessiner avec toi Avec vous Si vous aussi vous avez aimé cette vidéo Mettez un Pouce bleu Oui Pour que la vidéo aille plus loin dans les recherches YouTube N'oubliez pas de vous abonner pour ne louper Aucune de nos vidéos Oui Et puis maintenant qu'est-ce qu'on dit à nos amis ? Ciao ciao A bientôt pour de prochaines vidéos Alors Charlotte qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? On va dessiner Vaiana Bonjour les artistes Bienvenue sur dessinpourenfant.com Alors aujourd'hui on a une invitée spéciale Et c'est Charlotte Oui alors voilà Maintenant il y a les mamans qui s'y mettent Les enfants Allez chercher votre maman ou votre papa Pour dessiner ensemble Alors Charlotte qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? La demande générale des petites filles On s'est dit qu'on allait faire des princesses C'est comme moi j'ai que des petits garçons à la maison Je suis heureuse d'avoir une occasion de faire une princesse aujourd'hui Quelle princesse on va dessiner ? On va dessiner Vaiana Mais c'est qui Vaiana en deux mots ? Alors Vaiana c'est une enfant des îles Une Tahitienne Qui va devoir sauver son village J'en dis pas plus parce que c'est dommage l'histoire est trop bien Mais c'est une petite fille qui est une héroïne Qui est très courageuse Et qui pourtant est vraiment une petite fille sans super pouvoir Sans rien du tout Je trouve que c'est une belle histoire pour toutes les petites filles Pour voir qu'on est capable de faire énormément de choses Sans avoir rien à la base Génial ! Super histoire ! Pour ceux qui l'ont pas vu, allez-y Qu'est-ce qu'il nous faut Charlotte pour dessiner Vaiana ? Il nous faut une gueule et une Charlotte Je sais pas, des crayons de couleurs ? Des stylos ? Un stylo noir ? Pardon, une feuille ? Des stylos de couleurs, des crayons de couleurs Et puis... Un grand sourire ! Voilà ! T'es prête ? Je suis prête ! C'est parti ! Tous à vos stylos ! On aura notre princesse Vaiana ici au milieu de notre feuille Et on va commencer par dessiner ses yeux en faisant deux ronds Hop ! Voilà ! Comme ça ! Parce qu'on va faire le style... Tawai ! Exactement ! Et à l'intérieur des ronds, on fait un grand rond en haut à droite Comme ça ! Et un petit rond en bas à gauche Comme ça ! Et le reste, on peut colorier en noir Exactement ! Ensuite, on va dessiner un arc de cercle juste au-dessus de son œil Voilà ! Pour faire les beaux sourcils Les beaux cils, pardon ! Hop ! Tu vois, j'arrive mieux à lui faire la lignoreille pour moi Ouais ! Super ! Bien joué Charlotte ! Maintenant, on va lui dessiner son visage Donc on va venir ici sur le côté On descend, on descend, on descend Et puis ici, on va lui faire son menton assez pointu Hop ! Et on remonte pour faire finalement la même courbe Hop ! De l'autre côté Ouais ! C'est quand même pas facile Super ! Bien joué Charlotte ! Maintenant, on va lui dessiner juste un trait Hop ! Pour son nez Ouais ! Et puis, on va lui faire un beau sourire Hop ! Et pendant le coloriage, c'est là qu'on va lui dessiner peut-être ses lèvres Parce que si on les fait au stylo, ça va faire un petit peu trop épais Ensuite, on va pouvoir faire ses beaux sourcils Hop ! Qui viennent comme ça On peut leur faire une petite épaisseur Hop ! Et la même chose de l'autre côté Petite épaisseur Et puis, on peut directement colorier en noir Parce que Vaiana a les cheveux noirs et les sourcils noirs Bien ! Super Charlotte ! C'est tellement apaisant de dessiner Oui ! C'est bien ! Il y a beaucoup de bienfaits avec le dessin Maintenant, on va lui dessiner ses cheveux Alors, le dessus, il est assez simple On peut lui dessiner un arrondi comme ça Et elle a des cheveux noirs qui sont bouclés Et on va les faire à la fin, après les cheveux Maintenant, on va lui dessiner son cou Donc, on peut faire un arrondi comme ça On va lui laisser jamais comment dessiner les couilles Oui, ben là, tu as bien réussi Maintenant, on va lui dessiner son collier Donc, son collier, hop ! Elle a un grand collier ici, comme ça C'est en fait, c'est la pierre précieuse Et puis, le collier qui vient ici autour, comme ça Ah ah ! Voilà ! Super ! On va lui dessiner déjà son haut, en fait Son espèce de top qu'elle a au-dessus Donc, hop ! On va traverser la pierre précieuse de son collier Et puis, on va descendre un tout petit peu Hop ! Pour faire son buste Et puis là, son haut C'est un petit peu avec des hop ! Plein de petits arrondis Maintenant, on va dessiner son ventre Donc, hop ! On peut faire un espèce d'arrondi juste dessous Comme ça Et on va dessiner sa robe, hop ! Qui va venir jusqu'ici Comme ça Maintenant, on fait l'autre côté de la robe Donc, on fait exactement le même arrondi Et puis, on relie, hop ! Par un autre arrondi Ici Voilà ! Super ! On va faire maintenant ses pieds Hop ! Ici en bas, comme ça Ouais ! Et puis maintenant, l'autre pied juste à côté Elle a des pieds nus Et il faudra lui faire la peau foncée Parce que, eh bien, elle vit au bord de la plage C'est juste... C'est une polynésienne Une polynésienne ! Ok ! Super ! Alors, sur sa robe Elle a plusieurs sortes d'étages Donc, on peut dessiner, hop ! Des espèces de feuilles Un peu comme ça Voilà ! Elle a encore d'autres choses Un peu... On peut faire un peu des zigzags Voilà ! Je crois qu'on peut faire Trois traits en tout Voilà ! T'en as fait ! Ça va bien ! Ok ! Super ! Maintenant, on va lui faire Alors, moi, je vais faire Comment on appelle ça ? Sa pagaie ! Voilà ! Moi, je vais la faire ici À gauche Et toi, tu vas la faire à droite Ok ! Alors, c'est parti ! Mon Kiki On va commencer par faire une sorte de V Pour faire son bras plié Voilà ! On peut le faire, hop ! Le dessous On a aussi un V Voilà ! Ici, on a son pouce Qui tient la pagaie Donc, hop ! Voilà ! Et là, maintenant On va commencer à dessiner sa pagaie Hop ! Donc, on va faire un long trait droit Hop ! Qui passe en travers Et un autre long trait droit Juste à côté Hop ! On met une petite épaisseur Voilà ! Hop ! Juste à côté Puis, on essaie de faire La même épaisseur partout Super ! Et maintenant, on va faire Un grand arrondi C'est une sorte de Finalement, de feuille Hop ! Assez grand Voilà ! Et la même chose De l'autre côté Comme ça En miroir Voilà ! On peut dessiner ici Un petit arrondi Hop ! Pour sa main Qui tient la pagaie Alors ça, je suis contente Parce que c'est un truc Que je ne trouve jamais Comment faire Ouais ! Super ! Et puis l'autre bras On peut la faire Hop ! De nouveau Une sorte de triangle En V ici Avec à la base Ici, sa main Qui est en point En fait Super ! Super ! Ici Hop ! La même chose En triangle Bien joué ! Charlotte ! Il nous reste Une dernière chose Est-ce que tu sais Ce que c'est ? J'ai l'impression Qu'il lui manque Des épaules A cette jeune fille Mais oui ! Bien sûr ! Il lui manque des épaules On peut Hop ! Lui rajouter Ici Une espèce d'arrondi Mais surtout Il lui manque C'est Sa chevelure Donc elle a Des cheveux Bouclés On va pouvoir Faire ici Maintenant Hop ! Un peu ondulé Comme ça Comme ça Avec ses cheveux Hop ! Qui viennent ici Parce qu'il y a du vent Au bord De la plage Ouais ! Super ! Charlotte ! Bien joué ! Ben voilà ! On a fini De dessiner Vaïana Maintenant Il ne nous reste Plus qu'à la Colorier ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Et voilà notre Vaïana Super ! Charlotte Alors on lui a fait Les cheveux noirs On lui a fait presque Tout en brune Avec son collier bleu Et puis turquoise Et puis on a fait Les lèvres un peu plus foncées Un brin un peu plus foncé T'as eu du plaisir Charlotte A dessiner avec moi ? J'aime trop ça ! Oh super ! Invitez aussi les mamans Les enfants A venir dessiner avec vous Et on espère que vous avez eu du plaisir Si c'est le cas Mettez un pouce ! Oui ! Comme ça la vidéo ira plus haut Dans les recherches Quand on va chercher Comment dessiner la princesse Vaïana Allez sur notre site Il y a des cours de dessin Des ateliers Des cahiers de dessin Et puis Charlotte Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis ? A tout bientôt ! Pour de prochaines vidéos ! Ciao ! Ciao ! Et alors on attend Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? La princesse aurore Hello les artistes Bienvenue sur Descatspourenfants.com Oui ! Et alors on attend Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? La princesse aurore Ouh ! Alors ça les filles Ou bien même les garçons On pourrait aimer C'est un dessin animé Qui est très connu Qui c'est ? C'est la belle au bois dormant C'est magnifique Moi je l'ai regardée Quand j'étais petite Et ça fait rêver Mon amour Je t'ai vue au beau milieu d'un rêve Avec une belle histoire d'amour Qui nous fait vraiment rêver Du prince charmant et tout ça Alors merci à Nathan Qui dessine les princesses Disney Ça c'est vraiment Vraiment bravo Nathan Je te félicite De dessiner avec moi une princesse Qu'est-ce qu'il nous faut Nathan Pour dessiner la princesse aurore De la belle au bois dormant ? Un stylo Une feuille Des stylos de couleurs Ou des crayons de couleurs C'est parti ! Tout ça vaut Stylo Alors on aura notre princesse aurore Alors on aura notre princesse aurore Ici au milieu de notre feuille Et on va commencer à dessiner Attention Les yeux En faisant deux ronds L'un à côté de l'autre Parce que ce sera le style tout simple Qui s'appelle le style Kawaii Oui alors je crois qu'on va lui faire des yeux bleus Donc du coup On va refaire un deuxième rond À l'intérieur Voilà Et à l'intérieur de ce tout petit rond On va essayer de laisser Un ou deux reflets blancs Comme ça elle aura les yeux bleus Notre belle princesse aurore Exactement Nathan Voilà Ouais Est-ce que tu veux faire une plus grande prunelle Pour essayer de faire de la même taille ? Voilà Oui comme ça tu as les deux yeux de la même taille Maintenant on va lui faire un arc de cercle Au-dessus des yeux On peut lui faire un peu plus épais Sur les bouts Voilà Comme si elle avait du mascara Ou qu'elle était maquillée Hop Voilà Parce qu'elle est belle notre princesse Puis elle a vraiment des très très beaux yeux Super Maintenant on va lui dessiner son visage Qui sera un tout petit peu pointu Au niveau du menton Donc hop c'est parti Il sera comme ça Et on fait la même chose de l'autre côté Bien Nathan Super On peut lui dessiner un petit nez Avec un petit trait Et on lui fait un joli sourire Voilà On va lui mettre le rouge à lèvres Quand on colorie Parce que sinon ça va faire trop trop gros Maintenant on va lui faire les sourcils Donc elle a des sourcils un petit peu comme ça Voilà Voilà On peut lui faire une deuxième épaisseur Comme ça Voilà Super Bien joué Nathan Maintenant on va commencer à lui faire les cheveux Alors elle a une très grande frange Hop Avec des espèces de paquets en fait Donc Hop On va pouvoir lui faire justement ces gros paquets de cheveux en fait Qui viennent comme ça Voilà Donc c'est vraiment des gros arrondis Hop Voilà Qui viennent ici Comme ça Un peu comme des nuages Ou alors des Des espèces de De brioches Ou des choses comme ça Ouais Maintenant on va lui faire sa couronne Parce qu'elle est au royaume Et donc du coup sa couronne On va la faire Ici on va lui faire une sorte de Rectangle Avec des bouts pointus Et hop On monte comme ça On fait une sorte de rond Voilà Et en haut Hop C'est pointu On va faire une symétrie centrale Dans une sorte de miroir Donc hop On refait le rond Voilà Et puis hop On descend comme ça Bien joué Super Nathan Elle est bien ta princesse Aurore Maintenant on va lui faire Le reste des cheveux Donc hop On va faire une mèche Qui va descendre Qui finit en boucle Un peu en spirale Ici Voilà Maintenant on fait de l'autre côté Et puis on va lui mettre De l'épaisseur A cette mèche Oui Bien joué On va lui faire maintenant Son cou et ses épaules Et on va finir à la fin Le reste de ses cheveux Donc hop Son cou Ses deux arrondis Comme ça Elle a un collier Donc on va faire Un arrondi Une petite épaisseur A notre collier Et puis Qui finit En triangle Allé Super Nathan Bien joué On va lui faire ses épaules Donc hop Deux petits arrondis Là on a notre mèche Mais voilà On essaye d'imaginer Et que ça passe derrière Et elle a une robe spéciale Depuis ici En fait Qui vient faire une sorte de V En fait Un très grand V Et ça dépasse les épaules Voilà On met une petite épaisseur Comme ça Et on vient rejoindre Ici au milieu Où c'est que c'est assez fin Voilà Donc hop On rejoint Oui Bien joué Là maintenant On va faire une Petite robe Alors attention Il faudra faire Son corset Ici Avec sa robe Ici Ok ? Allez C'est parti Son corset Il va commencer Ici Hop Voilà Elle est assez fine Et puis ici En V On fait un V Hop Voilà Et maintenant Sa jolie robe Qu'on peut faire Comme ça Ouais Youpi Super Et puis dessous On peut faire Plein de petits Arrondis Ouais Bien joué Nathan Super On peut lui faire Ses bras Qui viennent ici Voilà Hop Comme ça Avec ses mains Et son pouce Et on remonte Comme ça On peut lui faire Son autre bras Qui vient ici Hop Avec ses mains Son pouce Et on remonte Vers les épaules Super Bien joué On peut maintenant Commencer à finir Ses cheveux Donc on peut venir Depuis là Et hop Elle a des très très longs cheveux Blonds Ouais Ici aussi On va faire un arrondi Comme ça Hop Comme ça Ouais Super Nathan Bien joué On peut lui faire maintenant Des légers petits traits Et comme ça Comme ça Sur sa robe On va un petit peu La décorer Hop Voilà Comme ça Ici Il y a une sorte de V Là aussi Hop Comme ça Et puis on peut lui faire Quelques plis Ici Comme ça De la robe Et puis Elle a aussi Sa Elle a des espèces de manches Et puis ses mains Qui sont découvertes Donc on peut faire deux traits Ici Super Nathan Bien joué Elle est magnifique Ta princesse aurore Et bien maintenant qu'on a fini De la dessiner Il ne nous reste plus qu'à la Colorer C'est parti Sous-titrage ST' 501 Et voilà Notre princesse aurore Magnifique Nathan Tu l'as fait en rose Foncée et clair Et moi je l'ai fait en bleu Foncée et clair Donc c'est à vous de choisir Finalement De la couleur Donc vous voulez la dessiner Et puis Est-ce que tu as eu du plaisir A faire une princesse avec moi ? Oui Oui Et bien on espère que vous aussi Vous avez du plaisir Si c'est le cas Mettez un petit Ouh Boudeux Oui Comme ça la vidéo ira plus haut Quand on va faire Comment dessiner La princesse aurore Allez aussi sur notre site internet Il y a des cours de dessin Un club de dessin Des ateliers Bref Tout ce qu'il vous faut Pour aller plus loin Dans le dessin Et puis Nathan Qu'est-ce qu'on peut dire A nos amis ? A tout bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao ciao les amis A bientôt Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? On va dessiner Mirabel Eh bonjour les artistes Bienvenue sur dessinprofond.com Alors Nathan Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? On va dessiner Mirabel Eh mais c'est qui Mirabel ? Elle joue dans El Canto C'est quoi en deux mots Ce dessin animé ? Euh c'est un dessin animé espagnol Bah ça dit d'une famille Qui a des super pouvoirs Puis qui a une maison magique Qu'est-ce qu'il nous faut Nathan Pour dessiner Mirabel de El Canto ? Euh un stylo Noir Une feuille Blanche Et des stylos de couleurs Et des crayons de couleurs C'est parti ! Tout ça va au stylo ! Alors on aura notre personnage ici Au milieu de la feuille Donc Mirabel Et on va commencer par dessiner ses yeux Donc on va dessiner deux grands ronds Voilà Comme ça Et on va dessiner la prunelle de ses yeux Donc un autre rond à l'intérieur Ici comme ça Voilà Et puis un autre Voilà Plutôt porté vers le milieu Voilà Et vu qu'elle a des yeux bruns Alors du coup On va faire un autre rond Ici comme ça Voilà Qu'on va colorier en noir Et puis du coup On va pouvoir mettre du brun Dans la prunelle de ses yeux On fait la même chose de l'autre côté Voilà Bon si je vais trop vite Vous pouvez mettre la vidéo sur pause Voilà Un peu comme un effet Comme si elle louchait Ouais Super Maintenant on va dessiner juste Un petit arrondi Entre ses deux yeux Pour faire son nez Et puis On va faire un Elle a un beau sourire Donc on fait un arrondi Hop Un autre arrondi comme ça A l'intérieur On peut faire sa langue Voilà Voilà Et puis un trait Pour faire ses dents Ouais Super Elle a des très très grandes lunettes Donc on va faire un rond autour de l'oeil Mais attention Le rond de ses lunettes Est plus près en bas En bas ici Que en haut Voilà Et la même chose pour l'autre oeil Hop Voilà Assez grand Voilà Ça c'est ses lunettes Et puis on va relier par un arrondi Ok Super Maintenant on va lui faire Le menton Enfin Oui c'est le menton ici Hop Donc on dessine Comme ça Voilà Et puis on revient On fait la même chose de l'autre côté Comme ça Voilà Elle a des très très gros sourcils Donc ils ont une forme assez spéciale Ils sont un peu comme ça Voilà Et cette fois on va lui mettre une grosse épaisseur Donc on fait une épaisseur Et puis on peut colorier en noir Voilà La même chose de l'autre côté Ah j'attends que tu colories Voilà super La même chose de l'autre côté Comme ça Voilà Puis on met une épaisseur Petite épaisseur Comme ça Super Nathan Et puis ici Vers la hauteur de ses yeux Et bien on va lui faire son oreille Et dans le bas Elle a une sorte de boucle d'oreille bleu Donc on fait un rond dans le bas Voilà Hop La même chose Voilà On s'arrête Comme ça Et puis on fait un rond Pour sa boucle d'oreille Super On va lui faire ici Son front Donc elle a vraiment beaucoup de cheveux bouclés Voilà Donc on peut faire des arrondis Voilà On va faire ses cheveux Peut-être après Maintenant on va lui faire son cou Donc hop On fait un petit arrondi Maintenant on va lui faire son corps Ici Pas trop grand Et puis ici Elle a une sorte de colle Avec plein d'arrondis Comme ça Comme des fleurs Ouais Comme des fleurs Voilà On va lui faire ici sa manche Comme ça Là aussi il y a un petit peu des arrondis Voilà Avec Hop Sa main ici Son bras Il a sa main Donc voilà Juste Elle fait peut-être juste un Elle met juste un pouce comme ça Puis on revient en arrière Et puis là Sur son doigt On va lui dessiner un joli papillon C'est-à-dire une grande aile Et une petite aile Voilà La même chose À côté Une grande aile Et une petite aile Voilà Comme ça Et puis ici Une petite tête Avec Deux antennes Voilà Ouais Super Maintenant On va lui faire ici Sa robe Donc le haut de sa robe S'arrête Ici Comme ça Ça c'est le haut Voilà On peut faire son autre bras ici Avec Sa manche Et puis Son bras Qui vient Comme ça Et puis sa main Voilà Exactement Comme ça Et ici Elle a une magnifique robe Donc on va faire Hop Une sorte de trapèze Voilà Avec une magnifique robe Avec plein de jolies petites fleurs Donc on peut faire Plein de choses comme ça Voilà Sa robe sera Un peu bleu Rose Et puis le haut Ce sera blanc Avec un petit peu de bleu Ouais Maintenant on va pouvoir Lui faire Ses pieds Donc tout simplement Hop Avec Ses pieds Comme ça Voilà La même chose Un trait Ses pieds Un arrondi Et un autre trait Ouais Super Maintenant on va lui faire Ses cheveux Donc elle a Des cheveux Bien bouclés Voilà On fait un peu Des cheveux Surtout ici Dans le haut Elle est Voilà Comme ça Et puis ici On peut faire Plein de petites vagues Comme ça Voilà Elle a une chevelure Un peu carrée Ouais Peut-être avec Quelques petits cheveux Tu sais ici Hop Qui viennent comme ça Voilà Qui dépasse Un tout petit peu Voilà Hop Avec des petites boucles Et puis ça On pourra Dessiner en noir Il nous manque Un petit détail C'est ses cils Et là On peut lui mettre Deux petits cils Sur le côté Voilà Avec peut-être Une plus grande épaisseur Sur le haut De l'oeil En fait Voilà Deux petits cils Sur le côté Tu vois Elle est peut-être Légèrement maquillée Peut-être Un tout petit peu Elle est très jolie Notre Mirabelle Et Canto Et oui Magnifique Nathan Maintenant qu'on a fini De la dessiner Il ne nous reste plus qu'à La colorier C'est parti Et voilà Notre Mirabelle Qui n'est pas un fruit Non c'est le personnage De Ecanto Donc voilà On lui a fait La peau assez foncée Avec sa robe bleue Le papillon orange Ou alors jaune C'est magnifique T'as eu du plaisir Nathan ? Ouais Ouais On espère que vous aussi Vous avez eu du plaisir J'espère que vous nous avez suivis Que vous avez dessiné Avec nous Si vous voulez aller plus loin Dans le dessin Vous pouvez aller télécharger Votre cahier des dessins Dans la description Ci-dessous Et puis du coup Nathan Qu'est-ce qu'on peut dire A nos amis ? Ciao Pour une prochaine vidéo Ciao ciao les amis Alors Nathan Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? Anna Bonjour les artistes Bienvenue sur dessinpourenfant.com Alors Nathan Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? Anna Anna de la reine des neiges C'est la soeur de Elsa Et puis son copain s'appelle Hans Hans Le copain de Anna Et tout le monde connaît la reine des neiges Avec Comment il s'appelle ? Olaf Mais oui on a dessiné Olaf Et du coup dans la famille de la reine des neiges Il ne nous mettait plus qu'Anna Qu'est-ce qu'il nous faut Nathan Pour dessiner Anna de la reine des neiges ? Un stylo Une feuille Des stylos de couleurs Et des crayons de couleurs C'est parti ! Tout ça vaut au stylo ! Alors on aura Anna Ici au milieu de notre feuille Avec sa tête ici en haut Et on va directement dessiner ses yeux Donc deux grands ronds On va dessiner Anna style kawaii Voilà Et à l'intérieur comme d'hab Hop Un grand rond en haut à droite Et un petit rond en bas à gauche Et on va lui faire les yeux bleus Donc on va lui faire la prunelle au milieu Donc un rond derrière les lueurs Qu'on peut déjà directement colorier en Noir Ouais ! Voilà C'est joli hein Quand on voit aussi la couleur des yeux De nos princesses Voilà On va lui faire des beaux yeux Ça veut dire qu'on va lui faire ici Sa paupière On va lui faire assez épaisse comme ça C'est un demi-arc de cercle Voilà Assez épais Ouais ! Magnifique Qui touche quand même un peu l'œil hein Voilà Sinon elle écarte trop les yeux Puis ça fait trop Étonnement Ok Maintenant on va lui faire deux petits cils Hop Hop Voilà Comme ça elle est Elle est jolie comme ça Notre princesse Anna On fait un petit Mais vraiment un tout petit arrondi Comme ça Pouf ! Pour s'en nier Voilà Et puis un arrondi Pour lui faire un joli sourire Elle est contente Anna Parce qu'elle est avec sa sœur Et puis son copain Hans Super ! Maintenant on va lui faire son visage Donc on va venir ici On fait un arrondi Comme ça Et la même chose de l'autre côté En effet miroir Voilà On remonte Jusqu'ici Super ! On va lui faire sa frange Sa frange Qui est un peu pointue Donc on fait arrondi On revient en arrière La même chose Hop Comme ça Et puis on revient jusqu'ici Voilà On en fait juste un petit Voilà de l'autre côté Et on revient ici Comme ça Ouais ! On va lui faire maintenant Elle a des tresses en fait Donc on peut venir ici Faire par exemple Hop Un petit trait Et puis son oreille Qui vient comme ça Donc elle a des cheveux Qui passent par-dessus les oreilles La même chose de l'autre côté Bon petit Ses oreilles Pas trop grand Parce que sinon ça devient Un elfe Voilà Peut-être remettre Un autre arrondi ici Voilà Comme ça Voilà Et en fait Elle a vraiment Beaucoup de cheveux Donc On va venir Par ici Et faire Hop Le haut de sa tête Et descendre ici Comme ça Voilà La même chose De l'autre côté Il faut vraiment que ça fasse Un grand arrondi En-dessus de sa tête Voilà Puis après Elle a plein Plein de cheveux Qui viennent comme ça Donc On pourrait par exemple Faire une mèche comme ça Une mèche comme ça Des mèches comme ça Enfin voilà Après on va Colorier Faire des ombres Et puis Tout le reste On peut lui faire Des tresses Qui viennent ici Donc des tresses C'est quoi ? C'est Plein D'arrondi Comme ça Voilà Et la même chose Ici Comme ça Hop Des arrondis Voilà Et là Elle a le bout De sa tresses Donc tu vois On a toujours Un petit nœud Ici Comme ça Petit arrondi Et puis A la fin C'est Une goutte Un petit peu Une goutte C'est de Un S Et un comme ça Voilà Et super La même chose De l'autre côté Donc on va faire Un arrondi Comme ça Des arrondis Voilà On peut en faire trois On peut venir ici Hop 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 Ouais Le petit nœud Et puis La petite goutte Voilà Super Alors maintenant On va lui faire Son corps Pas trop Pas trop grand Ici Et puis Elle a Des espèces De Une espèce D'habits Au dessus Qui vient comme ça Voilà Et puis en fait Ça passe Derrière Sa Tresse En fait Voilà Puis qu'il y a Cette forme là On va faire la même chose De l'autre côté En fait Ça tient chaud Je crois Vu qu'il Là où ils habitent Il fait froid Surtout avec sa sœur Qui change tout en neige Il fait très froid Ouais Super Maintenant On va lui faire Ici Son 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 buste Tu vois Qui vient comme ça Voilà Et ici C'est Là où c'est Qu'il y aura la robe Donc on fait un V Voilà On peut lui faire Ici Ses bras Qui viennent ici Hop Un petit peu écartés Avec ici Ses mains Son pouce Et Ça remonte Voilà Elle aura les bras Un peu écartés On peut faire un trait ici Parce que là Il y a son pull On fait la même chose De l'autre côté Donc Hop Un trait Il y a Sa main comme ça Son pouce Et on remonte Ouais Avec un trait Pour faire son pull Et puis Elle a plein de petits dessins Sur son pull Maintenant On va lui faire sa robe Sa jolie robe bleue Donc hop On vient ici Voilà La même chose De l'autre côté Et on relie ça Avec plein de petites vagues Comme ça Ouais Ouais Super On va lui faire ses bottes Donc Qui viennent ici Voilà Un trait comme ça Ici Le petit talon Et puis On remonte La même chose En effet miroir En symétrie Hop Ouais Super Puis elle aura Plein de petits dessins Et puis Il y a en fait Sa cape En fait C'est la même couleur Que ça Qui vient ici En fait Voilà Exactement La même chose De l'autre côté Voilà C'est super On a fini Notre princesse Anna Et maintenant Qu'on l'a dessinée Il ne reste plus qu'à la Colorée C'est parti Et voilà Notre princesse Anna Magnifique Alors on lui a fait Les cheveux roux Sa robe bleue Le haut noir Et puis Son espèce de veste Rose C'est magnifique Nathan Bien joué Top là Yeah On a Super bien Dessiné Notre princesse Anna On espère Que vous avez eu du plaisir A dessiner avec nous J'espère qu'ils ont dessiné Avec nous Ouais Qu'est-ce qu'on peut dire On peut leur dire Allez voir Les autres vidéos Aussi Télécharger Votre cahier de dessin Gratuit dans la description Ci-dessous Et puis du coup Nathan Qu'est-ce qu'on peut dire A nos amis Au revoir A bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao ciao Alors Nathan Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui Réponse Bonjour les artistes Bienvenue sur dessinpourenfant.com Alors Nathan Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui Réponse Réponse C'est une princesse Disney Et puis Elle sait qui en fait Réponse C'est une fille Aux très longs cheveux Très très longs cheveux Qui a été Je crois Enfermée dans une tour Puis un jour Un prince Est venu la sauver C'est vrai qu'elle a vraiment Des très très longs cheveux Ça doit pas être évident En fait Se déplacer Pour aller quelque part Ça doit un peu coincer A certains endroits Non Ouais Qu'est-ce qu'il nous faut Nathan Pour dessiner Réponse Un stylo Une feuille Et des stylos de couleurs Ou des crayons de couleurs C'est parti Tout ça vaut Stylo Alors on aura notre princesse Réponse Ici au milieu de la feuille On va commencer par lui dessiner Deux grands ronds Pour faire ses yeux Voilà Et hop En laissant un peu d'espace Et puis on va lui faire des yeux kawaii C'est-à-dire un grand rond En haut à droite Un petit rond En bas à gauche Et puis on peut lui faire Des yeux verts Ça veut dire qu'on va lui faire La prunelle On va faire un rond à l'intérieur Qu'on va directement colorier en noir Comme ça on va pouvoir lui faire Des yeux verts Et on fait la même chose Pour l'autre oeil Voilà Comme ça Elle aura des yeux verts Super On va lui faire maintenant Un petit arrondi Pour son nez Voilà On peut lui faire aussi Une bouche Donc Un trait Et puis un arrondi Comme ça On va lui faire On va faire la princesse Réponse Kawaii Maintenant on va lui faire Un sourcil Voilà Comme ça Et de l'autre côté On va lui faire une sorte de mèche Qui vient tout près de son oeil Donc on va faire une sorte de S Un peu Comme ça Ouais Et puis là En fait il y a juste Le petit début De son sourcil Super Super Et là Et là de l'autre côté On va lui faire Les cheveux Qui vont venir ici Comme ça Voilà On s'arrête Presque à la hauteur des yeux Maintenant on va lui faire son menton Donc c'est parti Mon kiki Hop Son menton Voilà Ouais Et puis la même chose De l'autre côté Voilà Ouais Super On va lui faire maintenant Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire On va lui faire ses cheveux A la fin On va d'abord faire son cou Un petit coup comme ça Voilà Et puis en tant que princesse Elle a une magnifique robe Et puis elle a des espèces de Comment on appelle ça Pour faire sur les épaules Tu sais Une sorte de grand Voilà Une grande forme comme ça Et on va faire la même chose De l'autre côté Voilà C'est assez gros Ici Il y a son col Qui vient en V Et puis sa robe Qui vient Hop Comme ça Voilà La même chose De l'autre côté Voilà Et puis ici On peut faire encore Un autre V Ouais On va lui faire ses bras D'une manière Assez simple Donc on va faire Comme ça Avec sa main ici Et puis le petit pouce Et puis on remonte Voilà C'est assez simple Comme ça On va faire la même chose De l'autre côté Avec le pouce Voilà Et puis la main Et on remonte Voilà Des bras Tout simple Maintenant On va s'attaquer à la robe Donc on va venir ici Et puis on va descendre Comme ça Ouais On va faire l'autre côté Qui va venir comme ça Comme si sa robe Était en mouvement Et là on va faire Plein de petites vagues Pour relier les deux Donc hop Des petites vagues Et hop Super Nathan Bien joué On va lui faire Des petites dentelles ici Ça veut dire Plein de petits arrondis Hop Voilà Ça va faire une magnifique robe Violette Ouais Et puis maintenant On va s'attaquer Aux cheveux Parce qu'elle a vraiment Des très très longs cheveux Donc ici On peut faire Un petit trait Parce qu'elle a La raye De sa coupe de cheveux Qui vient comme ça Là on va faire Un arrondi Voilà Et on va venir ici Comme ça Et on peut onduler Voilà On n'a pas encore fait Les jambes On pourrait les faire Maintenant avec ses pieds Qui viennent un peu Comme ça Je crois qu'elle a Des chaussures Comme ça On pourrait faire Ici Petit trait Comme ça Ouais Voilà Et puis un arrondi Voilà On fait une symétrie Ça veut dire Un effet miroir On va faire la même chose De l'autre côté Avec son Notre pied Ouais Avec encore un arrondi Voilà Comme ça On a les cheveux On va faire maintenant On a les cheveux Qui vont venir ici Parce qu'elle a vraiment Des très très longs cheveux Et puis on va pouvoir venir Hop Venir là Hop Comme ça Ça passe derrière Le bras On imagine ça passe derrière Et là Il y a Les cheveux Qui viennent Comme ça Alors attends C'est une grande touffe De cheveux On a vraiment Est-ce que celle-là Elle vient derrière Les pieds Comme ça Hop Voilà On pourrait même faire Encore plus long Parce que ça va Vraiment partout Ouais Super Nathan Ici on peut faire Un petit trait Qui vient ici Comme ça Ici là Voilà Comme ça On peut faire La dernière chose C'est-à-dire Les oreilles Qui sont derrière Les cheveux Donc on fait Un petit arrondi Par-ci Et par-là On pourrait lui faire Aussi Des beaux Des beaux Cils Faisant juste Deux arrondis Comme ça Et puis peut-être En dessinant Tu vois Juste un arc De cercle Peut-être un peu plus épais Que les Que les autres traits Voilà Voilà La même chose De l'autre côté Voilà Avec les petits cils Qui viennent Comme ça Voilà Comme ça On a une Magnifique Princesse Réponse Magnifique Nathan Bon Et bien Je crois que Maintenant qu'on a fini De la dessiner Il ne nous reste plus Qu'à la Colorier C'est parti Et voilà Notre Princesse Réponse Magnifique Alors on a fait Sa robe En violet On lui a mis Un petit peu De rouge à lèvres Et on lui a fait Ses yeux En vert Et puis bien sûr Ses cheveux En blanc Magnifique Nathan Bien joué Top là Yeah Tu as eu du plaisir A dessiner avec moi Réponse Ouais Ah bah c'est le principal On espère que vous aussi Vous avez du plaisir A dessiner avec nous Si vous avez la réponse A la question Allez voir Nos autres vidéos Sur la chaîne On en a des centaines Et des centaines Téléchargez votre cahier De dessin dans la description Ci-dessous Et puis Nathan Qu'est-ce qu'on peut dire A nos amis A bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao Ciao Alors Nathan Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? Cendrillon Bonjour les artistes Bienvenue sur dessin-pour-enfant.com Alors Nathan Qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? Cendrillon Wow Cendrillon C'est une princesse Qu'est-ce qui lui arrive exactement ? Elle a perdu son souillet En vert Puis après le prince Il doit chercher Toutes les filles du royaume Ouais C'est juste Puis juste avant En fait Elle est un peu comme Une sorte D'esclave Devoir tout le temps faire le ménage Et puis Elle n'a pas une vie très belle Mais après Une fois que le prince la rencontre Et puis qu'il la retrouve Grâce à ce souillet de verre Elle peut vivre une vie de princesse Qu'est-ce qu'il nous faut Nathan Pour dessiner Cendrillon ? Un stylo Une feuille Des stylo de couleurs Ou des crayons de couleurs T'es prêt ? Oui C'est parti ! Tout ça vaut Stylo On aura Cendrillon Ici Au milieu de notre feuille Et on va commencer par faire Son visage Ici En dessinant Ses yeux Donc Hop Deux grands ronds Pour faire le style Cawage Eh oui Bon là on va faire encore un deuxième rond A l'intérieur Parce qu'on va vraiment lui montrer Qu'elle a les yeux bleus Voilà Dans l'autre aussi Et à l'intérieur du petit rond On va dessiner Un rond en haut A droite Et un rond en bas à gauche Et le reste on peut Colorier en noir Donc c'est très très petit Mais Dans le rond extérieur On va pouvoir dessiner en bleu Parce qu'elle a les yeux bleus Notre Cendrillon Super ! On va lui faire Les espèces de cils Ou alors on peut dire Une paupière En faisant un arc Que de cercle Au dessus Des deux ronds Voilà Puis comme c'est une très très belle princesse On peut faire une autre couche Comme ça Pour lui faire bien Des beaux Beaux cils Et puis Faire peut-être Deux cils Comme ça Un Deux à gauche Et deux à droite Voilà Comme ça Elle est bien maquillée On peut lui faire le tour De son visage Ici comme ça Venant ici Voilà En faisant son manteau Un tout petit peu pointu Et puis en remontant Voilà Comme ça Super ! On peut lui faire Un joli sourire Voilà Parce qu'elle est heureuse Elle est Elle a trouvé son prince Charmant Et puis on peut lui faire Aussi maintenant Les sourcils Ici En faisant aussi Un arc de cercle Au dessus Ouais Une jolie princesse Cendrillon Maintenant On va commencer A lui faire ses cheveux Donc on va venir ici On va lui faire une frange Un peu sur le côté On vient ici Et on va venir faire Des zigzags Un peu arrondis Comme ça Voilà On fait à peu près La même chose De l'autre côté Hop Comme ça Voilà On va lui faire ses oreilles Hop Ici À la hauteur De ses yeux L'autre oreille Aussi à droite Voilà Et puis on va lui faire aussi Peut-être des petites boucles d'oreilles Tu sais en rond Un peu comme des perles Voilà Sur chaque oreille Maintenant On va lui faire Son béret Je crois que ça s'appelle Un béret Qu'on met dans les cheveux Donc on fait Hop Un arrondi Comme ça Voilà Et en fait On fait une petite épaisseur Ici Ce sera pointu Et hop On fait un autre arc de cercle Comme ça Voilà On va pouvoir le colorier en bleu Parce qu'elle est Presque toute en bleu Notre cendrillon Maintenant On va faire ses cheveux Donc elle a un chignon Donc on va faire en fait Le tour de sa tête Hop C'est parti C'est mon kiki Pour faire Un arrondi Voilà Et puis on va lui faire Son chignon On peut faire Peut-être trois bosses C'est sympa Trois bosses Hop 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 Voilà Ouais Super Nathan On a fini La tête de cendrillon A la fin Quand on va colorier On va lui faire Ses lèvres Parce que si on le fait Avec le noir Ça va faire un petit peu Trop épais Maintenant On va faire son cou Donc on fait Hop Deux arrondis Un à gauche Et un à droite On lui fait un joli col Hop Comme ça Voilà On peut lui faire ici Elle a des Je ne sais pas comment on appelle Mais c'est quelque chose Qui est sur les épaules Donc on va faire quelque chose De bien arrondi À gauche Bien arrondi À droite Ensuite on va partir ici Ensuite on va partir ici Comme ça À gauche À droite Et on revient ici Pour faire son espèce de buste Comme ça Hop On revient Un peu plus au centre Un peu plus au centre Et là on fait une sorte de V Comme ça Voilà Il te laisse un petit peu de place ici Pour faire sa jolie robe Super Alors on va faire Avant de faire sa robe On va finir ses bras Donc ici C'est des espèces de Je ne sais pas comment on appelle ça On peut faire Hop Des arrondis Un petit peu comme des Comme des fleurs À l'envers On fait à gauche Et la même chose À droite Voilà Puis on va faire ses bras On va faire d'une manière Toute simple Hop Et hop Comme ça Une sorte d'arrondi Avec son coude ici Et hop Un arrondi pour sa main Tout simple De façon kawai Et on revient en arrière Hop On remonte On va faire son autre main Son autre bras Pardon Qui vient ici Hop Hop La même chose Voilà Et puis Un petit arrondi Et puis on remonte Hop Et hop Voilà Super Et puis elle porte des gants Assez longs Donc on peut faire Hop Un petit trait là Et aussi sur son autre bras Génial Maintenant il nous reste sa robe Alors on va lui faire On va lui faire une robe Assez spéciale Un peu Arrondi Qui fait un peu Comme un S Comme ça Voilà On fait la même chose De l'autre côté Une symétrie Axiale Un miroir Que ce soit la même chose Et puis là On peut venir faire Peut-être aussi Trois arrondis Tu sais Un Deux Et trois Rejoindre De la gauche De la gauche A la droite Super Nathan Et puis là on va commencer C'est à lui décorer un petit peu sa robe Donc on peut venir faire Hop Un arrondi qui vient vers le centre Un autre arrondi Comme ça Ouais Et puis lui faire quelques plis Hop Un trait là Et hop Un trait là Génial On peut lui faire ici Un petit trait Voilà Et puis on a fini Notre princesse Cendrillon Super Nathan Bien joué Maintenant qu'on a fini De la dessiner Il ne nous reste plus qu'à la Colorier C'est parti Et voilà Notre cendrillon Super Nathan Alors Nathan l'a fait au stylo Moi je l'ai fait au crayon Puis on lui a fait les yeux bleus Parce que cendrillon C'est vraiment la particularité Elle est vraiment tout en bleu Ça t'a fait plaisir de dessiner avec moi cendrillon ? Ouais Oui J'espère que c'est aussi votre cas N'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet Il y a des cahiers de dessin Des cours de dessin Un club de dessin aussi Où c'est qu'on dessine ensemble N'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Pour ne louper aucune De nos vidéos Et qu'est-ce qu'on dit Nathan A nos amis ? A tout bientôt Pour notre prochaine vidéo Ciao ciao Alors Nathan qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? Blanche neige Bonjour les artistes Bienvenue sur dessinpourenfant.com Alors Nathan qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? Blanche neige C'est qui Blanche neige ? C'est un dessin animé ? Oui c'est une princesse Disney Et puis justement avec elle il y a Les sottins Oui et puis une histoire aussi de pommes Qu'une sorte de sorcière lui donne Puis qu'elle croque Moi j'aime beaucoup le passage Je sais qu'elle doit faire le ménage Et puis il y a tous les animaux de la forêt Qui viennent l'aider Alors moi je trouve que ce serait cool non ? Que les animaux de la forêt viennent nous aider A faire du rangement, du ménage Tu trouves pas ? Ouais Ce serait top hein ? Qu'est-ce qu'il nous faut Nathan pour dessiner Blanche neige ? Un stylo Une feuille Des stylo de couleurs Ou des crayons de couleurs Oui et puis avoir le Souris Oui c'est le plus important d'avoir du plaisir T'es prêt Nathan ? Oui C'est parti Touche à vos Stylo On aura notre princesse Blanche neige Ici au milieu de notre feuille Et on va commencer par dessiner son visage En dessinant un U Hop Comme ça Ouais A l'intérieur on va faire deux grands ronds Comme ça Pour ses yeux On va faire le style kawaii T'es d'accord ? Ouais Donc un grand rond Un petit rond Et puis le reste on colorie Un grand rond en haut à droite Un petit rond en bas à gauche Et le reste on colorie Super On va lui faire Comment ça s'appelle ? C'est les cils Enfin On va lui faire un peu une sorte de Arrondi au dessus Dans chaque œil Et puis Et puis voilà Et on va lui dessiner des cils Un Deux Un Et deux Voilà Comme ça Ça lui donne des beaux yeux A notre princesse On va lui faire un joli sourire Comme ça Comme ça On peut lui faire la bouche un peu ouverte Hop Comme ça Et puis après On va lui mettre un petit peu du rouge à lèvres Avec notre crayon Parce que si on le fait avec notre stylo Ça va être un petit peu trop épais Maintenant on va lui faire Les sourcils Alors On va faire un petit arrondi En dessus de chaque œil Ouais Bah elle est jolie Déjà notre princesse On va lui faire maintenant une frange Donc On imagine ici Un petit peu plus au dessus Le milieu Et puis on va faire un arrondi Hop Et hop Voilà Comme ça Ensuite On va lui faire son petit nœud papillon Donc on va faire un petit rond A gauche Et avec Hop Le nœud papillon A droite Le nœud papillon A gauche Et puis bien sûr Le nœud papillon Il tient dans les cheveux Avec une sorte de béret Donc on peut faire quelque chose D'arrondi Comme ça Et on va lui mettre une petite épaisseur Et hop Et puis ça finit en pointe Voilà On a fini son nœud papillon Maintenant On va faire Sa coupe de cheveux Donc on va partir Un peu sur le côté Et là une coupe de cheveux Un peu mi-long Donc on va venir ici Comme ça En arrondi On monte On fait Hop Le haut des cheveux Et puis là Elle a un petit peu encore Des arrondis Et puis voilà Ouais Super On a déjà fini la tête De notre princesse Blanche-Neige Maintenant On va faire son coup Donc hop Un petit Arrondi À gauche À droite Et on va lui faire Une sorte De colle Un petit peu en V Donc on fait juste Un point Comme ça Pas en V En fait en carré Ça donne un peu Comme ça Voilà Un petit peu Comme un rectangle Plutôt Voilà Super Maintenant Bien joué On va faire maintenant Son Son corps En fait Son ventre Donc hop Un peu comme ça On va venir Ici Elle a un ventre Comme ça Et puis Il y a Enfin une sorte de V Parce que là Il y a sa robe Qui va venir Elle a un assez grand col Qui vient ici Comme ça Donc on Commence derrière Les cheveux Et on finit Ici comme ça La même chose À droite Et à gauche Et puis elle a Des grosses grosses manches Vers ses épaules Qui donnent une forme Un peu comme ça La même chose De l'autre côté Hop Comme ça Voilà C'est assez gros Et puis maintenant On va lui faire ses mains D'une manière assez simple Finalement On va faire hop Comme ça Un petit peu arrondi au bout Et puis on remonte Hop Pour faire une petite épaisseur On va faire son autre main Qui vient ici Puis il va tenir sa robe Un peu la même chose en fait Voilà Une petite épaisseur Et puis ça ferme en arrondi Super On a tant bien joué Maintenant il nous reste Sa robe Oui Alors la robe Hop Ça commence Puis ça fait plein d'arrondi Donc là Elle tient sa robe Avec sa main Et puis hop Elle est un petit peu Élevée ici Sa robe Et puis on peut venir Venir faire Un arrondi Voilà On peut faire de l'autre côté Hop Hop Ici Et puis hop Encore un autre S Tout en Tout en Finalement en vague Dans les robes Avec le tissu Ici elle tient aussi son tissu Donc on peut venir faire Hop Un trait Ici aussi Elle tient un petit peu sa robe Donc là Ben voilà On peut faire plein de vagues Voilà C'est surtout quand il y a des plis Qu'il y a des vagues Ici on peut Montrer un petit peu Hop L'intérieur de la robe Ici on peut Si on peut venir Montrer Là aussi On peut venir faire Un arrondi Et puis là On a déjà fait Une très jolie robe Et puis on peut faire Ici maintenant On peut apercevoir Un tout petit peu Ses Chaussures Parce qu'elle est pas petite nue Elle est avec des chaussures Voilà Un tout petit peu Plus attendu Voilà Et puis on montre Super Nathan On a fini Notre princesse Blanche Neige Et maintenant qu'on a fini De la dessiner Il ne nous reste plus qu'à la Colorier C'est parti Et voilà Notre princesse Blanche Neige Super Nathan Alors on l'a fait au stylo Et puis on a fait des ombres Au crayon Et puis aussi son rouge à lèvres Au crayon Alors si on met trop de rouge à lèvres On croit qu'elle a mangé De la sauce tomate Mais Voilà C'est la sauce tomate Que les sept nains Lui ont préparé Super T'as eu du plaisir Nathan A dessiner Blanche Neige avec moi Oui Oui et moi aussi J'ai eu beaucoup de plaisir Et j'espère que c'est aussi votre cas N'hésitez pas A aller sur notre site Pour voir les cahiers de dessin Et puis les ateliers de dessin Je vous donne aussi des cours de dessin Et il y a aussi un club de dessin Que vous trouverez Toutes les informations Dans la description ci-dessous Et puis Nathan Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis ? A tout bientôt Pour de prochaines vidéos Ciao ciao les amis A bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance